bon voilà alors j'ai commencé un petit peu le remontage de la boîte bon j'avais oublié de filmer alors je recommence par les fouettes je voulais faire voir j'en ai d'autres à côté voilà une la plate comme ça arrondie en demi-cercle c'est celle qui va en dessus c'est celle-là voilà celle ci aussi plate en demi-cercle mais droite c'est celle de gauche la toute seule qui va au milieu celle ci c'est celle de droite en en dessous tu vas en bas qu'on voit pas voilà celle-là ici et donc la première que je vous ai montré c'est celle d'en dessus qui va au milieu voilà maintenant je vais y mettre le petit barillet enfin je vais essayer et la petite rondelle je l'ai mis où la petite ronde le décalage du barillet qui va au milieu et hop magie magie et voilà je vous ai mis de l'autre côté je suis désolé vous y voyez pas très bien c'est un peu à contre jour je savais pas trop ce que ça allait donner mais je vous fais ça en mieux après ça c'est pas bon il faut qu'elle aille dans la rangée du milieu il y a la petite dessous qui coincait là que j'ai retiré avec le tournevis ah 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 voilà donc en fait il fallait tout lever l'ensemble pour pouvoir rentrer celle du milieu là celle d'en bas elles vont rentrer tout à peu près je pense voilà je tourne un petit peu le baril être en face c'est compliqué attendez en fait on va faire comme ça là tu vois toto moi normalement vous devez y voir il était rentré celle d'en bas elle vient alors que j'ai mis du premier coup tout à l'heure voilà ça y est les deux vis en haut et en bas une fois que c'est fait on rejoute la petite tigeuse de boîte qui tient les fourchettes il faut bien aller juste entendre le clac sinon c'est qu'elle est pas enfoncée dans le cartel l'autre devra pas tourner librement j'étais entre deux vitesses fait elle tourne librement quand elle est fermée ouais c'est à peu près ça si ça porte bien c'est bon j'avais peur qu'elle ne soit pas donc voilà ensuite il y a bon donc là apparemment c'est une boîte bidal donc j'ai pas de rondelles sur la boîte elle est auto calée il y a tout ce qu'il faut au démarre donc le petit ressort de l'arbre il va là et lui il va là entre donc il va falloir que je fasse passer ça comme ça rien n'a sauté c'est bon non voilà là c'est emboîté à fond bien descendre le ressort en bas pour bien s'attendre là normalement si je mets un sélecteur ça fait le tâche il n'y a plus qu'à fermer avec le second quartel voilà en sachant que j'avais tout nettoyer tout le monde c'est tout en bon état bon balancier je le supprime comme ça à une banque à mince plaine voilà donc là je vais faire un petit coup de pâte à joints partout autour on refermé puis on se retrouve après donc là j'ai appliqué la pâte à joints un peu de partout le temps qu'elle sèche un petit coup de ça c'est pas bon voilà voilà si c'est bon une fois que c'est propre et bien il y aura plus de poids je ne sais pas du tout si c'est assez loin si vous y voilerez si c'est assez flé et je ne sais pas du tout et la rondelle en dessus du bar il est on peut voir n'y est pas je l'ai oublié donc j'ai redémonté putain c'est pas croyables ah j'en ai vu des mexicains mais des mexicons ça jamais vous pouvez voir que je tapote quand même sur le carter malgré le petit volume et le petit poids de la gopro elle bouge donc malgré que ça bouge beaucoup je tape pas très fort et puis c'est avec ma main c'est pas avec un maillet ou un martin pas bien je tape sur un micro c'est plus moi qui me fait mal que je fais mal au carter donc on peut voir c'est bien fermier bon voilà je vais vous faire une petite coupure comme il a fallu que je redémonte je vous la refais en mieux bon ben voilà le bas moteur va remonter donc je vous constate que tout tourne bien j'ai eu un petit peu peur c'était tout bloqué mais en fait c'était parce qu'il y avait une vitesse et là ça bloque à cause de la rondelle que j'ai oublié donc redémonte cousin redémonte et là par moment ça prend librement par moment ça accroche donc du coup il y a un souci voilà donc là une fois que c'est tout refermé je vais remonter de ce côté donc j'ai changé tous les petits joints spi voilà les joints spi qui se trouvent ici 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 dessous voilà j'ai mis tous les joints neufs voilà donc ensuite bien sûr speed boîte tout ça non du coup celui là je le garde pour l'autre monteur je vais mettre le neuf là dessus donc j'hésite comme c'est un moteur qui va quand même pas mal turbiné je pense que je vais mettre le joint neuf et je vais garder le celui qui il est pas il est pas mauvais mais ils ont déjà été montés donc ceux là je vais garder pour le moteur origine qui turbine un petit peu moins voilà donc j'ai vérifié que l'écrou de ville brequin prennent bien qu'il n'y a pas de soucis au niveau du serrage il faut prendre droit voilà ça va aller très bien c'est parfait ouais parce que si jamais ça va pas maintenant que c'est monté c'est embêtant quand même on a du coup le petit joint spi tout neuf le petit joint tory tout neuf la bague c'est pareil il y en a une qui en meilleure étape faute il y en a une à l'usine et de deux côtés et l'autre que d'un voilà voilà je vais peut-être mettre celle là du coup pourquoi elle est moins large en fait elle fait exactement la même largeur mais elle est biseautée des deux côtés elle a pas de sens on va mettre celle là du coup il faut faire très attention un peu le coup qui est là avec l'arrêt du bleu brequin là alors là je m'entête à faire les choses bien c'est vraiment pour vous pour la vidéo parce que je sais que je vais le redémonté de toute façon voilà donc là j'ai mis la petite qui va là la petite entretoise et là je vais mettre le joint spi tout neuf qui va aller comme ça par dessus yeah donc quand ouais 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 knowing la caméra dans le bec normal locaux normal et voilà le joint spi a l'air d'être bien en place sa force déjà un peu plus au niveau du vilebrequin bien que ça tourne au moins il sera étanche je suis là bon eh ben allez je vais continuer voilà donc là ce que je viens de faire c'est de me l'équipe la cloche d'embrayage dans les endroits des encoches comme on peut voir de l'autre côté de l'autre côté elles sont légères donc je les ai laissé voilà je fais normalement que j'ai fait tout le tour de la cloche on sait du mélange approximatif c'est histoire voilà alors du coup j'ai été obligé de rouvrir parce que j'avais oublié la petite rondelle là on verra peut-être dans les précédentes vidéos puis sinon ben j'en profite comme on est deux là on va pouvoir filmer ça un petit peu mieux donc je vais faire vite fait le petit tour de pâte à joint et et puis après derrière on refaire voilà donc la petite rondelle une dessous une dessus sinon en fait ça bloquait la boîte ça appuyait pas assez ultra là là ça va me faire attache nous alors elle va bien cette pâte à jambes ça comme de la c'est pas il faut pas de partout c'est pas abusé après comme la quand elle sèche donc elle entre bien tout le point c'est du truc c'est pas trop longtemps c'est le début ouais ça fait des grumeaux et même des fois quand tu l'appliques tu sens il y a des grumeaux je vais chercher je vais chercher ça je vais essayer de bien je regarde que ce qui est visse que ce qui vient de traîner je vais être bon pour faire un accéléré je ne peux pas aller trop trop vite c'est quand même déliteur c'est bon je vais essayer ah non le but c'est pas qu'à utiliser tout c'est bon il va mettre de la peau jaune voilà vous avez compris le délire allez on a bien partagé de partout comme avant de prendre le soleil on met la crème on vérifie toutes les rondelles elles sont présentes c'est une boîte normalement il n'y a pas de câlage inchallah c'est une bigalow c'est quoi le but du jeu ? juste lui remettre les demi centimètres que tu as enlevé ah ouais quand j'ai tapé à l'envers je te tiens la biellouse qui là il passe coincé entre il est bien mon cousin tapote 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 voilà un coup en haut hop là en bas dans le verre kick là bas voilà un coup de chat là encore 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 non c'est bon t'es bien non non j'ai même pas besoin à la main il y a un non c'est sur la boîte qu'il faut taper c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait non mais il y a un écart encore ah vas-y attention ton doigt voilà d'abord il faudrait changer ça ah ouais bah il y en a des vis si tu peux m'en choper une tac je t'ai pas dit qu'elle soit meilleure oh celle là elle est pas mieux si mais euh ouais bah j'ai été j'en ai une autre ouais celle-là est toute belle celle-là est toute belle aussi hop celle-ci elles sont bonnes le joint auto le joint torique faudra penser à le remettre voilà donc hop on vous fait pas le tuto resserrage des vis vous savez faire hein voilà donc le souci que j'avais c'est quand je faisais tourner au point mort et bah il y avait un ça grattait parce que bah il manquait la rondelle de barillet ça plaquait pas la boîte l'axe correctement et ça accrochait tout alors on va vérifier vas-y faut la faire tourner non on est déjà en première non c'est moi qui avais peur d'appuyer allez appuyer et ouais je l'ai dit tout à l'heure j'ai mis une rondelle dessus une rondelle dessous et il en fallait qu'une dessus en fait pas une dessus et une dessous ça appuie pas assez les rapports ils passent pas allez rouvrez les gars vous êtes des bons rouvrez bon voilà alors normalement c'est remonté j'ai remis la pâte à joint un petit peu de partout j'ai recommencé on a rouvert une troisième fois parce que les vitesses elles passaient pas quand ça veut pas ça veut pas il est où le sélecteur ? c'est moi qui l'ai tu peux me l'envoyer s'il te plaît ouais je suis dégoûté j'aurais mis la pâte à joint c'était bon t'as fait l'aisselle là c'est bon ? ouais ouais ça y est elle est en point mort non mais c'est bon c'est bon juste passe les vitesses et fais tourner première constatez que ça point mort point mort deuxième tout passe voilà troisième ouais un quatrième si si cinquième il y a les franco sixième voilà ouais il y a toujours un demi cran après la 6 et après la première je sais pas pourquoi c'est normal sur toutes ça fait ça et bah voilà et donc on redescend voilà je les passe à un doigt quand même les vitesses donc on peut voir la différence avec tout à l'heure que ça force est comme pas possible faut tenir le moteur quand même voilà on voit que ça ça force plus comme ça force est donc on est bon et ça tourne comme ça doit tourner ah ouais tu veux le mettre au point mort voilà toujours et pour pouvoir bosser dessus c'est largement mieux pfff la pâte à joint c'est bon tac allez bah on va passer à la suite comme vous pouvez constater il y a un deuxième moteur on refait en même temps un deuxième bas moteur une deuxième boîte parce que un ça suffisait pas bon nous voilà repartis au stade où on en était juste avant remontage de l'embrayage on va y arriver cette fois c'est quoi ? les randelles de l'embrayage ouais c'est tout droit bon ah elle a un sens celle là ? là ? non elle va ouais elle va le côté conique vers le bas vers le bas ok c'est ce que je fais tout le temps je n'étais pas sûr ah arc elle était en travers elle voulait pas descendre ses os voilà voilà ensuite la clochinette et pep 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 tu vas où frère ? peut être remettre les pignons au niveau du vilebroi voilà avec la clavette et tout Le type il y'a pas de clavette de partout bon bon la clavette vous savez ça s'enfile toujours au maillet pour enfiler une clavette il faut au moins un maillet si vous avez une masse de 12 kg c'est mieux il ya moins besoin de force à la clavette elle est rongée la clavette elle est rongée c'est elle est où la pinesse qu'est ce que le mec qui a sorti la clavette il a pas pu s'empêcher de ronger c'est oh bah voilà les coucou il est là je vais essayer tout ça au pistolet et puis on se retrouve bon voilà alors du coup j'ai fini de remonter les pignons l'embrayage la petite rondelle qu'il faut bien dans son logement qu'il faut rabattre la petite bille qui va avec ce petit axe d'embrayage qui fait son travail donc c'est tout là je vais piquer l'embrayage de celui-là pour mettre sur celui-là donc on est parti on part bien des jours automobox si t'as une visseuse en rab en t'hésite pas parce que nous on travaille à l'ancienne elle t'as fait quoi cette boîte que tu la martelles il manque une rondelle sérieux je crise maintenant ou pas elle a que je pense que le joint speed il est pas très vieux parce que comment ça c'est bon ouais mais ce qui m'inquiète c'est l'autre là qui me fait chier il force un peu ici pourtant il a les rondelles de calage ouais rondage ça me chagrine n'hésitez pas à liker pensez à vous abonner à clocher activer la cloche des notifications je vais pas y arriver ce soir et partager en masse un objectif toujours les mille abonnés partager partager les amis et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin je vous réserve une petite surprise hop et si c'est pas beau tout ça ouais mais peut-être qu'avec celui sans jupe ça marche du coup ça ferait 95 le piston il est fendu en trois il a pas que plus de jupe comment c'est magnifique il n'a plus de culottes non plus sinon déjà pour essayer de le mettre en route quitte à éviter d'y mettre le il est là oh bah coucou bah je vais en profiter le joli piston à l'autre il a pas pris mal du tout je me sors l'éclipse maintenant on va faire t'attendre que je finisse peut-être pas je me dis qu'il est tout éclaté et comme là il est tout fendu il allait peut-être se barrer mais apparemment non le petit trou en face de la petite flèche je vais rentrer l'église notre petite bille par terre non bah non c'était une grosse non bon ça va pas le faire qu'est-ce qui allait pas ah ouais faut remettre tout en face c'est pénible ça oui c'est très très pénible et puis les disques c'est tout collé par l'huile bon alors normalement les disques lisses faut mettre comme là un ici un ici un ici un ici en triangle enfin voilà en losange en triangle en scie de mercedes comme vous voulez vous faites un tiers de tour à chaque fois comme il y en a trois il y en aurait quatre je vous aurais dit un quart de tour et de toute façon quand il y a cinq disques et qu'il y a quatre interdisques lisses en général ils sont ronds il n'y a pas de décalage à faire on s'en pète les roupettes c'est pour ça que je préfère les cinq disques j'ai pas besoin de me casser la tête comme ça c'est de la merde mal aussi et ma chair on va voir si ça et ma chère bien si ça m'achère pas attention la flèche le trou vous le voyez bien toi je sens que parce que quand tu sens pour de bon la flèche n'est pas en face du trou je suis appuyé sur la billouze je suis en train de me dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon lui a récupéré une cage aiguille toute neuf mon coussin elle a pas cassé au le clips il est où le clips ah mais c'est un c'est celui-là il n'y a pas non il est là le c faut que je le sorte et là tu l'as enlevé dans le il est là sur la patachi bon mes petits ressorts qui vont bien cousin oui je sais je sais c'est plaqué c'est pas plaqué c'est plaqué au putain ça tombe ou ça tombe pas bon bah voilà c'est tombé alors je ramasse et je recommence les autres ressorts c'était des poids mal os mal aussi et cela c'est des mvt 84 84 86 94 cc ça doit être les mal os aussi regarde ils sont là les mal os qu'on cherchait ouais mais c'est ceux du kit embrayage chez les moufs ça c'est pas grave ça ira très bien sur un origine oui d'accord bon voilà vas-y merci oh la patate à joint compte nous la bouche est quand bah quand j'avais roulé sur le bouchon et le vélo là il est pas beau lui t'as pas envie de le bisouiller bon allez vous avez compris voilà donc petite pause parce que il y en a marre là ça fait deux heures qu'on est sur les deux moteurs on a remonté deux blocs ça deux blocs deux boîtes complètes avec deux vilos tous les joints spi changés non moi j'ai pas fait sur le mur il y avait pas besoin oui oui bah ils étaient changés mais bon voilà c'est fait ce que je veux dire les blocs qui seront fiables il faudra essayer de jeter un oeil à rien donc il n'y aura plus qu'à mettre les cylindres à monter les cylindres et puis on verra dans la semaine on fera les montages les essais des deux blocs voilà 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 donc du coup on s'est fait la petite pause au calme dans la voiture vous voyez le petit ciel bleu sa mère les petits oiseaux ils sont morts leur mère les chiens ils sont partis mourir aussi donc on est au calme tranquillou il y a que les mouches qui nous cassent les couilles ça c'est putain de mouches là et voilà putain il a alors il ne voulait plus s'arrêter Sous-titrage FR ?